À choisir. On va dire que c'est tout jeune. Quelle est la différence notable que tu peux noter entre ton poste que tu avais auparavant et là maintenant le poste que tu occupes ? Il y a deux, trois choses que tu as noté. Je ne pense pas que ce soit un combat entre salariés et entrepreneurs. Je pense qu'il y en a qui sont bons dans un cas, il y en a qui sont bons dans un autre cas. Mais il faut juste savoir où tu es bon. Je dirais que c'est juste en allant dans l'un et l'autre que tu sauras ça c'est bon, ça c'est un peu plus compliqué. Ok, maintenant que toi tu as eu ton longue expérience du côté salarié et maintenant que tu débutes même si tu dois aller vite finalement parce que là grosso modo tu ne vas pas à la chasse, tu ne manges pas. C'est quoi qui te plaît le plus ? J'ai pris plaisir à être employé. J'ai pris plaisir à être employé. D'ailleurs je continue à prendre plaisir par rapport à ce que je fais parce que comme je le dis à la base, j'aime le métier. J'aime mon métier. Je prends plaisir à travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui en étant entrepreneur, il y a deux challenges. Le premier c'est de pouvoir réussir ce challenge-là et deuxièmement pouvoir amener les personnes qui sont de l'autre côté justement à épouser l'idée, à fédérer une équipe pour justement réussir ce challenge-là ensemble. Donc je prends plaisir dans les deux cas. Si je devais refaire mon parcours, je n'hésiterais pas parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis pas d'avoir une idée. C'est seulement pour pouvoir se lancer. Il faut pouvoir la mûrir et pouvoir compléter ses compétences ou développer d'autres pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Je continue d'apprendre même d'ailleurs. Non, on finit jamais d'apprendre. Je continue d'apprendre. Je suis à... Comment on appelle ça ? Même si je suis assez jeune, je dirais par rapport à la vie, je pense que ton parcours est le meilleur parcours lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux dire par là que tu as littéralement appris ton métier en école. Tu as travaillé pour une voire des boîtes, mais toujours dans le même secteur d'activité pendant un certain nombre d'années. Et derrière, tu connais tous les rouages, en tout cas spécifiques, aux produits que tu commercialises. Maintenant, tu passes, on va dire, de l'autre côté de la barrière et il y a des choses que tu apprends puisque maintenant, tu es plus dans le management d'êtres humains, en fait, finalement. Effectivement. Peut-être que tu peux par plaisir aller sur le terrain et essayer de commercialiser tes produits, mais quand tu développes ton équipe, c'est plus avec eux que tu dînes. Quelle sensation ça te fait ? Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. de pouvoir aider véritablement des familles à vivre, voire à survivre, puisque c'est un peu ça. Quand tu offres un job, même si c'est une opportunité qui serait entre deux entités, mais je me dis, c'est un peu l'effet papillon, c'est que l'employé que tu prends avec toi, potentiellement grâce à toi, et aussi à ses compétences, il va pouvoir nourrir sa famille, il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école, il va pouvoir faire... Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Est-ce que tu ressens cela ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Yannick. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'avec le peu qu'on avait, créer et donc fonder une société, et que ces sociétés-là puissent permettre à des familles de pouvoir vivre au jour le jour, et même de tenir pendant cette crise-là, parce que c'est vrai qu'on est en télétravail, mais on continue de respecter quand même, enfin, de prendre des dispositions par rapport au personnel. C'est d'abord un sentiment de fierté, mais également de responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas que les employés. Aujourd'hui, il y a pas mal de fournisseurs, il y a les compagnies d'assurance, il y a nos clients. Mais je dis, cette fierté-là, ça joue quand je me lève, c'est de pouvoir, justement, pouvoir bénéficier de... C'est un bien-être, en fait. C'est un bonheur pour moi, de pouvoir contribuer modestement à la vie de ces personnes-là autour de moi. Et donc, c'est finalement un aspect très humain, j'ai envie de dire. Comme je vous l'ai dit, c'est des valeurs, en fait, finalement, que nous partageons, parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, et oui, ça me fait du bien. Je suis fier de ça. Je salue au passage l'équipe d'Optimus, vraiment, qui, chaque jour, continue de soutenir, justement, la société, de continuer à croire, justement, au rêve Optimus. Parce qu'on n'est qu'au début, on n'est qu'à l'introduction. OK. Tu es quel type de boss ? C'est difficile de se qualifier, mais j'ai envie de dire que je me vois comme un capitaine d'équipe de football. Yes. Voilà. Vous avez beau avoir l'expérience d'une longue carrière footballistique derrière vous, mais si l'équipe sur le terrain n'est pas motivée, ne comprend pas votre expérience, ne voit pas votre vision, c'est zéro. Voilà. Donc, au quotidien, je sais de partager cette passion pour mon métier d'abord, avec l'équipe, avec les collaborateurs, aux partenaires. Donc, je dirais, je me vois comme un boss qui est disponible, qui est ouvert et qui pense groupe. Qui pense groupe. Voilà. Au début, quand tu étais lancé dans Optimus, quand il y a eu des difficultés qui sont arrivées, parce qu'il y a des difficultés qui arrivent, il n'y a pas une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui ne reçoit pas son premier hypercute, en disant, oh merde, je ne pensais pas que c'était comme ça. Ça a été quoi, la première difficulté, la plus grosse difficulté que tu as vu quand tu étais lancé dans Optimus ? Alors, pour moi, c'était une belle expérience, parce qu'on apprend toujours des difficultés. Et comme je le dis tantôt, ce n'était pas ma première fois que je butais sur quelque chose. Depuis le début, en fait, quand je voulais faire le métier d'assurant, on m'a dit, ben, ce n'est pas la peine, ben, la type patata. Bon, c'est assez compliqué, il fallait convaincre les gens, il fallait faire accepter cette chose-là, ce métier-là aux personnes. Deuxième difficulté, c'est que de... La plus grosse. Je sais de simplifier, parce qu'il y a déjà... Je pense que c'est finalement... Le fait d'avoir... Faire le pas, donc, de... De te lancer. De me lancer. De me lancer. C'était ça le plus gros. Je pense, finalement. Finalement, parce que c'est pas... Comme je le dis, c'est pas d'ordre financier. Parce que, bon, ça, ça viendra avec le temps. Forcément, il y a des contraintes qu'on a également. Mais c'est... Au quotidien, avec le travail, ça doit pouvoir aller. Mais c'était cette décision de passer d'employé à employeur. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, et je pense que c'est très important. C'est que ton épouse, visiblement, t'a soutenu. Bien sûr. Dès le départ, elle t'a soutenu. Bien sûr. Elle n'a jamais eu peur... Si elle t'avait dit non, non, il va pas. Je pense pas que je serais là aujourd'hui. Je pense pas. Parce que vous pouvez décider de faire l'entreprenariat si votre conjointe ne vous soutient pas. C'est pratiquement, je veux dire, à moitié. C'est pas vraiment... C'est pas bon. C'est plus compliqué, tu dirais. C'est psychologique. Psychologiquement, parce que... C'était un moment où toutes les personnes qui, justement, étaient censées te soutenir, que ce soit financièrement, matériellement, tout ça... Elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Pour voir un peu comment tu gères. Et c'est là où, justement, votre conjoint ou votre épouse va vraiment rentrer en jeu. Et je peux vous dire, souvent, je terminais à 21h, 22h. Au départ, lorsque je commençais et que, par exemple, j'avais plus de véhicules de fonction et que le véhicule qu'on avait avait des problèmes, je disais, c'est pas grave, bébé, tu sais, prends un taxi, vas-y, c'est pas grave. Vraiment, cet aspect moral et psychologique, en fait, aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et je la remercie, justement, pour ça. Merci, mon amour. Je la remercie pour ça, d'ailleurs. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée ? Depuis 5 ans. 5, ok. Voilà, depuis 5 ans. Et voilà, c'est mon amour. Voilà, donc, vraiment, ça a été important et ça continuera parce que si vous avez... Enfin, je suis beaucoup lecture également. D'accord. Parce que là, par exemple, elle m'a offert « Champion dans la tête », en fait, il y a un bouquin de 500 pages. D'accord. Donc, il retrace un peu des carrières, donc d'athlètes de haut niveau, d'entrepreneurs, des personnes qui ont pu accéder dans leur domaine. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne veux pas juste être l'achéreur, donc, Herman Issy. Bon, non, je veux vraiment impacter, en fait, avec... Je veux impacter mon secteur avec Optimus et pouvoir vraiment laisser une tâche, enfin, une marque, en fait, une marque sur le marché et pouvoir donner de l'espoir, je veux dire, à tous ces jeunes, là, justement, qui nous suivent aujourd'hui. Quand tu leur demandes « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je veux faire tant, tant, mais jamais de l'assurance parce que c'est mal vu.